... Ces objets complexes en céramique ont été conçus selon un procédé innovant développé par Thierry Chartier et ses collègues à l'Institut de recherche sur les céramiques de Limoges, le berceau de l'industrie de la céramique en France. Thierry Chartier est pionnier dans le développement des procédés additifs pour l'élaboration de pièces céramiques complexes et fonctionnelles aux propriétés spécifiques. Les procédés additifs, contrairement aux procédés soustractifs, consistent à ajouter de la matière à l'endroit où on veut pour fabriquer une pièce. Donc ce sont souvent des procédés basés sur des fabrications couche par couche des objets. C'est ainsi que Thierry Chartier a mis au point la stéréolithographie, une technique qui consiste à construire un objet en céramique à partir d'un système photopolymérisable sous UV. Cette technologie a donné naissance à une start-up, 3DSeram. Suite à l'accident d'une personne ayant subi une forte perte osseuse au niveau du front, 3DSeram a réalisé un implant crânien parfaitement biocompatible. Nous sommes partis du fichier scanner de la cavité du patient, scanner hôpital, et nous avons reconstruit une pièce d'un implant totalement adapté à la forme et à l'esthétique du patient. Alors là, la stéréolithographie va permettre, comme on le voit sur cet implant, de faire des zones denses et des zones poreuses. Et cela va permettre à l'os humain de recoloniser l'implant et de le fixer sur le patient. C'est une première mondiale qui a eu lieu au CHU de Limoges en 2006. Depuis, 25 patients ont bénéficié de cette technologie révolutionnaire. C'est tout à fait gratifiant pour un chercheur d'avoir de telles applications de ces découvertes, notamment pour l'humain et pour la santé. Thierry Chartier a également participé au développement d'une autre technologie qui sera exploitée par une deuxième start-up, Seradrop. Il s'agit d'une impression par jet d'encre à base de céramique ou de métal. De petites gouttelettes sont déposées sur un support pour réaliser des circuits électroniques imprimés ou des micro-impressions 3D. Thierry Chartier a également créé un laboratoire commun avec la société Air Liquide. Ce laboratoire produit à partir de systèmes céramiques, de l'oxygène et du gaz de synthèse contenant de l'hydrogène. Tous ces procédés innovants ont suscité un fort intérêt chez les industriels français et étrangers. Aujourd'hui, ils prennent une place majeure dans le développement de l'industrie. Je prends beaucoup de plaisir dans ce métier de chercheur CNRS et notamment dans ce domaine de matériaux céramiques et procédés céramiques grâce à la connexion avec l'industrie qui est très proche et est tirée par les marchés et par les besoins sociétaux. Ça, c'est très important pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très important pour moi.